Bonjour, bienvenue dans Prends son entapal, la chaîne booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerets. Je vous propose de lire le dernier livre de Véronique Valdé que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Personne n'a peur des gens qui sourient, chez Flammarion. Lorsque Tonton Jo meurt, Gloria se sent soudainement en danger et quitte le sud de la France. Tonton Jo était la seule personne proche de Gloria avec qui elle travaillait en tant que serveuse. C'est lui qui l'a élevée avec son père. Elle fut donc en urgence avec ses deux filles, Stella, adolescente, et la petite Loulou. Et avec un revolver aussi, dans son sac, ça peut toujours servir. Elles vont s'installer en Alsace, sans prévenir personne, dans la maison de son enfance qui appartenait à sa grand-mère autrefois. Alors que la petite Loulou semble s'accommoder de ce départ brutal, sa sœur Stella, elle, ronchonne. Ça l'embête de ne pas pouvoir utiliser son portable et de devoir quitter ses amis. Mais déjà, les premiers traumatismes surgissent chez Loulou. Mais que fuit Gloria exactement ? Elle est persuadée que Santini lui veut du mal. Santini est un avocat corse qui était censé veiller sur elle à la mort de son père. De fait, on apprend que Gloria a vécu une enfance difficile et solitaire, avec des parents désunis, une mère volage qui l'abandonne très jeune, et un père qui meurt alors qu'elle n'a que 16 ans. À 18 ans, elle hérite donc de la fortune paternelle gérée par Santini. Au grand-dame de tonton Gio, elle s'amourage de Samuel, un petit trafiquant, qui deviendra le père de ses deux filles et qui mourra mystérieusement. Gloria peut-elle échapper à son destin ? Peut-elle enfin inspirer au bonheur avec ses filles ? Est-ce que cette peur qui la tiraille est bien justifiée ou bien n'est-ce que le fruit de son imagination ? Véronique Ovalde révèle les choses au compte-gouttes, permettant de mieux comprendre la complexité psychologique de Gloria. L'auteur alterne entre souvenirs, flashbacks et pensées les plus secrètes de Gloria. Cela donne un rythme et tient le lecteur en haleine. Véronique Ovalde s'est instauré une ambiance angoissante, une tension extrême qui embarque son lecteur exactement comme si on était dans un thriller. Pour connaître la suite et résoudre dans ce mystère, lisez « Personne n'a peur des gens qui sourient » de Véronique Ovalde. A bientôt pour un autre coup de cœur de « Prends ça en tapale ». Au revoir ! Sous-titrage ST' 501